Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue une fois de plus sur votre émission le rendez vous grand public dans la rubrique savoir alors ce matin nous allons parler de la libération des espaces publics les marquages rouges et verts effectués sur les installations illégales à détruire sont très visibles dans la ville de Cotonou la date fatidique du 31 décembre approche certains occupants sont déjà partis d'eux-mêmes alors que la grande majorité est encore très indifférente quels sont les enjeux de cette réforme nous avons sur ce plateau monsieur franck dans nous mais vous êtes directeur de publication du quotidien le noukoui c'est bien cela alors déjà avant de rentrer dans le vif du sujet selon vous pourquoi avoir initié une telle réforme quand on prend une ville et vous avez les rues vous avez des athées il y a un certain nombre de choses qui qui ont été prévues c'est à dire vous avez la chaussée vous avez les trottoirs vous avez les terres pleines sans trop et donc tout cet ensemble là permet justement à chaque citoyen de pouvoir dans le couloir qui est le signe circuler normalement aujourd'hui à cause justement de ces installations illégales dont vous avez parlé tout à l'heure on remarque quoi que les piétons par exemple n'ont plus ou circuler conséquence ils sont obligés et de disputer la chaussée avec les les engins à deux roues ou à quatre roues et donc il faut revenir à la normale quelles sont les stratégies qui ont été mises en place en fait pour effectuer ces délogements forcés là il faut prévoir une période et je vais dire de sensibilisation et cette période de sensibilisation on va dire dans le cadre de l'ultimatum du 31 décembre a été lancé depuis le 15 juin 2016 par contre depuis plusieurs années déjà il ya des services de l'état qui s'emploie justement à sensibiliser à amener les citoyens à éviter d'être dans l'illégalité quelle est la réaction de ces populations là face à cette réforme comment est ce qu'ils réagissent tout le monde est d'accord sur le bien fondé de la décision par contre des réactions sont un peu diverses lorsque aujourd'hui vous écoutez celui qui a le plus en vaut je parlais du préfet du littoral lorsqu'il parle on a l'impression que la décision a été pris pris contre les citoyens alors que ce n'est pas ça c'est une décision qui a été prise dans l'intérêt de tout le monde alors dites nous quelles sont les répercussions de cette réforme là déjà sur la vie des citoyens mais sur la réorganisation de ces différentes villes là une chose est sûre lorsque on va libérer le domaine public ce qui va se passer c'est déjà que on va ramener les choses dans l'ordre normal c'est à dire quoi les trottoirs seront libérés et donc à partir de ce moment là les piétons pourront circuler librement tout cela permettra de donner de la visibilité à la vie d'embellir les différentes villes les représentants du gouvernement qui sont chargés de la mise en oeuvre de cette réforme lorsque vous les prenez que vous leur posez la question de savoir quel est le nombre exact de citoyens touchés par cette réforme là je ne suis pas sûr qu'ils puissent vous donner la réponse alors qu'on aurait pu faire cet exercice là en amont pour pouvoir justement savoir quelles sont les mesures éventuelles à prendre pour qu'il n'y ait pas trop de résistance merci monsieur franck donouma je rappelle vous êtes directeur de publication du quotidien le no kwe alors comme l'a dit monsieur franck donouma cette réforme n'est pas contre la population c'est pour le bien-être de toute la population béninoise que chacun prenne ses responsabilités à chaque niveau je vous donne rendez vous la semaine prochaine pour un autre sujet d'actualité je vous donne rendez vous la semaine prochaine